Bonjour et bienvenue, ici Jocelyne Kourou, je suis coach et incubatrice de potentiel. Aujourd'hui nous allons parler, je vais m'adresser particulièrement aux professionnels. Je suppose que vous êtes dans un cadre professionnel et vous êtes en train de travailler sur vous pour économiser aussi de l'argent et investir dans votre business plus tard. Donc, raison pour laquelle je vais vous donner 8 astuces qui vous permettront de pouvoir augmenter votre valeur et obtenir une promotion au boulot. Donc, d'où le thème que je vais développer. Donc, je vais déjà préciser que le travail, travailler dur, ça ne veut pas dire qu'on va obtenir la promotion. Travailler dur, c'est différent d'obtenir une promotion. La preuve, vous êtes arrivé au boulot, vous travaillez, depuis que vous travaillez, vous plaignez toujours, vous plaignez les gens et vous n'avez pas de promotion. Et ceux qui ont la promotion vous disent qu'ils ont sûrement malignancé quelque chose quelque part. Les lois de la nature sont très claires. Tu sèmes, tu vas récolter ce que tu as semé. Donc, on veut déjà avoir une différence. Quelqu'un qui travaille dur, c'est peut-être quelqu'un qui arrive à l'heure et qui fait juste son travail, après il rentre à la maison, juste son travail, il rentre à la maison. Il y a d'autres qualités, d'autres compétences qu'il n'a pas. Et ce sont tous les compétences dont on a besoin pour pouvoir s'assurer qu'on peut lui donner une position plus élevée. Donc, la première qualité, c'est que vous devez être toujours disposé à aider les gens à tout moment. Donc, je dois toujours être disposé à aider les gens. C'est très important. Et ça ne veut pas dire que je vais prendre le travail de tout le monde. Ça ne veut pas dire que, ok, bon, toi, tu portes toutes tes charges, tu viens me donner. Tu portes toutes tes charges, tu viens me donner. Non. Je suis disposé à aider, mais dans une mesure du raisonnable. Donc, pour que les gens sachent que s'ils ont un besoin, qu'ils viennent s'adresser chez moi. S'ils ont une question, qu'ils viennent s'adresser chez moi. Pendant qu'on fait le briefing le matin, si on tient une tâche peut-être que personne ne veut prendre, je me mets garant, je dis, ah non, je vais faire ça. Ce qui fait qu'à un certain moment, les gens vont commencer à me voir comme la personne vers qui on va quand il y a quelque chose qui ne va pas. Pas pour déposer tout ce que j'ai, mais quand il y a quelque chose qui me dépasse, je vais le voir. Donc, ça, c'est très important. Vous devez aller au-delà de ce qui est attendu de vous. Parce que généralement, quand on est au boulot, on se dit, ouais, je suis ici pour faire mon travail. On déteste ses collègues carrément. Ceux qui travaillent à vous connaissez un peu de quoi je parle. Donc, soyez quelqu'un qui est toujours disposé à écouter. Quand c'est la pause, bien sûr, ne restez pas votre travail pour aller écouter quelqu'un. Donc, faites ceci dans la mesure du raisonnable, s'il vous plaît. Donc, en numéro 2, vous devez connaître la différence entre être sérieux et être professionnel. Je suis sérieux quand j'arrive au boulot. Je ne parle à personne. Je suis là à l'heure. Je ne parle, je fais mon travail. Je sors, je rentre. Et après, on se dit, mais ça, c'est un ermite, ça. Il est, tu repousses les gens, tu n'es pas sociable. Par contre, il y a des gens qui sont extrêmement sociables et ce n'est plus bien. C'est-à-dire, tout le temps, vous entendez le papoter. Ouais, il y a ça. Oh oui. Du coup, on ne peut pas vous faire confiance avec certaines tâches. Donc, partez dans la mesure du vraiment du raisonnable. En numéro 3, vous devez être flexible. Oui, soyez flexible et sachez comment dire oui. C'est-à-dire, s'il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui se passe, que votre patron sache qu'il peut compter sur vous. Mais en même temps que vous ne soyez pas un tapis sur lequel on vient juste essuyer les pieds, on vous laisse. Ah oui, tu ne veux pas faire ça. Va me déposer ça à l'abat sur le bureau de Jociné, on va te faire ça pour toi. Donc, vous devez être, ça doit être très maniable. Donc, je vais revenir sur le point précédent que j'ai dit. Je suis sérieux. Quand je dis que je suis professionnel, c'est différent. Je viens dans, enfin, je vous trouve à la pause, vous êtes en train de parler. Je m'introduis dans la conversation. Bonjour à tout le monde. Bonjour Fifi. Bonjour Nathalie. Je m'introduis dans la conversation. Je participe. Quand la pause se termine, j'en sais une minute avant la pause. Excusez-moi. Si je sais que je dois retourner à mon bloc, je m'excuse gentiment et je parle. Pendant que je suis en train de travailler, si quelqu'un vient et il a besoin de moi. Oh oui, est-ce que tu peux me donner ton temps? Et je vois que ce qu'il peut me demander, ce n'est pas important. Excuse-moi. Est-ce que tu veux me donner ton mot? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, comme j'expliquais, bonjour, quand je suis professionnelle, je connais l'heure à laquelle je dois m'arrêter, l'heure à laquelle je dois venir parler, je connais exactement ce que je dois dire ou pas. Supposons que nous sommes dans un meeting et le directeur pose une question. J'ai la réponse. C'est bon. Le professionnalisme exige que je ne saute pas pour dire voilà, je connais la réponse, je connais la réponse, mais j'attends que tout le monde parle d'abord et puis à la fin, je dis ah tiens, je donne ma réponse. L'avantage de donner ma réponse en dernier, c'est que je peux prendre l'opinion des autres personnes, je récolte cette opinion et quand je me mets à parler, puisque tout le monde a déjà parlé, donc on veut sûrement écouter ce que j'ai à dire, je commence à devenir la personne la plus intéressante de la pièce. Donc, généralement, vous voulez bondir pour que tout le monde vous écoute. Ah oui, c'est moi, je connais, je connais. Non. Laissez d'abord les autres parler. Et si jamais quelqu'un est en train d'empreindre une limite dans ce que vous avez à faire, gentiment, vous lui dites, non, excuse-moi, mais voilà, je dois retourner, je dois finir ce boulot d'abord. Donc, vous lui dites calmement et même dans la vie de tous les jours, si j'ai des objectifs quotidiens, quelqu'un m'appelle et j'ai l'habitude de causer avec cette personne pendant des heures. Il dit, tu sais quoi, je m'excuse, mais j'ai vraiment des objectifs à atteindre aujourd'hui. Je dois faire ça, ça, ça. Parfois, vous n'avez pas besoin de lui expliquer ce que vous avez à faire. Mais gentiment, mais de façon stricte, vous lui dites que je dois donner la priorité à ce que j'ai à faire. Là, je suis sérieux et professionnel. C'est très important parce que parfois, on est juste sérieux et on exagère. Et du coup, ça repousse les gens. Donc, j'ai dit en numéro 3 qu'il fallait être flexible, c'est-à-dire qu'au bureau, on sache qu'on peut compter sur cette personne. Ok, j'ai entre les dernières minutes, il faut peut-être quelqu'un se pointe au boulot à 23h samedi soir. Ah tiens, je peux appeler Jocelyne parce que je sais qu'elle sera assez flexible pour venir faire cela. Pas que tu sois un tapis qui va tout faire pour tout le monde, mais quand le moment viendra de donner la promotion, on saura qu'on peut compter sur toi. Parce qu'on sait que cette personne peut aller, en anglais, on dit « going the extra mile » because they know that you can go the extra mile. Donc, en numéro 4, on doit, un professionnel, pour obtenir une promotion au boulot, vous devez exécuter plus que vous ne parlez. Notre plus grand défaut dans la vie, c'est qu'on parle trop. Voilà, je vous dis, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et après, je me retrouve sur la table avec tellement de choses à faire que je ne peux plus faire. Et à la fin, ça gâte un peu ma réputation. Donc, parlez moins, agissez plus. Si vous donnez peut-être un rendez-vous à un client. Ok, vous venez, vous faites une présentation chez la personne aujourd'hui. Vous leur dites, les photographies, supposons, seront prêtes jeudi. Faites le travail et qu'il soit prêt mercredi. Ça, ça aura une bonne impression chez le client. Ça aura une bonne impression chez vos collègues. Parce qu'on saura que non, il y a quelqu'un qui est toujours à l'heure. Quand il te donne rendez-vous, il va faire de son mieux pour finir le travail en avance. Excusez-moi. Donc, en numéro 5, pour obtenir une promotion. C'est vrai que quand je parle, ça n'a peut-être pas... Vous allez vous dire, mais ça c'est isolé, ça va servir à quoi avoir une promotion, ça va servir à quoi. Mais ce sont des pièces qui vont se rassembler et vous aider à la fin. Donc, en numéro 5, ne dites que ce qui est nécessaire. Parfois, on se retrouve dans un meeting avec des collègues et puis... Ah ouais, ouais, ah ouais, ah ouais. Vous parlez tellement qu'on se dit chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Ce n'est pas très intéressant. Donc, apprenez un peu à la fermer. Fermer, vous voyez. Taisez-vous. Même si vous pensez que vous avez raison. Je vais revenir à l'exemple de la salle de meeting. On est en train de faire un briefing le matin. Et là, il y a le patron qui demande l'avis de tout le monde. Ok, qu'est-ce que vous pensez par rapport à tel client? Et là, à table, vous avez 12 personnes. Laissez les 11 personnes parler. Quand ils vont parler, ça va vous donner des idées, premièrement. Deuxièmement, quand vous allez parler, vous aurez accumulé 11 idées, ajoutées à votre idée que vous aviez peut-être au départ. Et ces idées vont pousser chez vous, activer chez vous d'autres idées. Si bien que quand on va arriver à votre tour, vous allez parler avec plus de maturité. Parce que bien sûr, vous avez peut-être 5-10 minutes pour pouvoir mûrir la question avec d'autres opinions. Donc, parlez quand c'est nécessaire. Vous vous trouvez dans l'ascenseur peut-être avec un manager. C'est pas, oh oui, ah ouais, non, non, non. On n'est pas là pour impressionner la personne. On parle quand c'est nécessaire. Voilà. En numéro 6, accomplissez le travail avant le deadline. Donc, finissez votre travail avant le moment qui est prévu. Les professionnels, ceux qui sont vraiment top, 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 top dans la société, ce sont des personnes qui planifient toujours les choses à l'avance. Et ils s'assurent qu'ils finissent toujours leurs choses à l'avance. Si je dois faire une présentation, deux jours avant que... Il n'est pas conduit par la limite de temps qu'il a ou bien le deadline, mais il est conduit par ses principes à lui. Donc, je n'attends pas deux jours plus tôt pour pouvoir finir ma présentation. Non. Il y en a même qui finissent leur présentation une heure avant de rentrer dans la salle. Parfois, c'est cinq minutes avant de rentrer dans la salle pour faire la présentation. Non. Je prends du temps. Et c'est cela qui va permettre que je... Les gens, ça va, ça va être remarqué. On va remarquer cela. Même si votre patron ne remarque pas, vos clients vont remarquer. Et ces principes fonctionnent aussi pour les personnes qui sont à leur compte. Donc, vous avez des clients. Vous fournissez un service. Et à un certain moment... Si, bien sûr, vous nous fournissez pour le service à temps. Et vous êtes toujours en retard. Quand, je ne sais pas, pour les rendez-vous, par exemple, vous êtes toujours en retard. Vous arrivez, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas fini tous vos paperasses et tout. Quand vous leur donnez, ok, j'aurais fini tel jour. Le jour, là, vous n'avez pas fini. Ah, excusez-moi, ma machine a fait ça. Ah oui, mon employeur n'est pas venu. Ah, ça va contre votre avantage. Ça va contre vous. Donc, assurez-vous que vous finissez toujours avant la date prévue. C'est pour ça que... Ça, c'est une astuce qu'un photographe professionnel m'avait donnée. Il me dit que lui, en fait, s'il sait qu'il a besoin de 5 jours pour un travail, il va toujours dire au client, je te livre dans 10 jours. Excuse-moi. Donc, le client saura que, bon, j'attends son travail de 15. Le 10, il donne le travail au client. Et le client se dit, waouh, ça laisse une bonne impression. Donc, ces astuces vous permettent d'avoir la promotion au travail et dans votre entreprise. Donc, en numéro 7, ils évitent le commirage. Ils évitent le commirage. Vous savez, dans un bureau ou bien dans un univers, dans un environnement, on connaît ceux qui aiment par côté, ceux qui aiment trop parler des autres personnes. Et si vous êtes au boulot, vous m'écoutez au boulot là, vous savez que vous êtes censé travailler. Donc, arrêtez-vous, partez travailler, s'il vous plaît. Mais vous savez qu'il y a dans votre bureau, il y a sûrement des personnes qu'on connaît. Lui-là, il bavard trop. Lui-là, il est toujours, on connaît, on se connaît, vous vous connaissez entre vous. Donc, si jamais vous avez fait du commirage, croyez-moi, vos collègues connaissent ce que vous faites. Et ceux qui sont plus dirigés vers les résultats, très rarement, vous allez les voir s'asseoir avec ceux qui bavardent. Très, très, très rarement. Et même si ça c'est, ils n'auront rien à dire. Parce que moi, je veux que la compagnie avance, je veux que les objectifs de la compagnie soient atteints. Toi, tu as entendu le mec dire, ah oui, est-ce que tu as dit, tu sais que telle personne a fait ça ? Est-ce que tu sais qu'elle a dit comme ça ? Est-ce que, on t'a dit ça ? Ah, vente au diète, telle personne qui a fait ça. Est-ce que tu sais que lui, il sort avec celle-là ? C'est toujours comme ça. Donc, ceux qui sont dans le commirage, vous allez tout rester dans ce commirage-là. Et c'est comme ça que vous n'allez jamais avancer. Donc, quand vous arrivez dans une entreprise, vraiment soyez focalisés sur ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin de faire du commirage pour qu'on vous voit bien. Ça, je vous rappelle, en France et en Angleterre, j'avais remarqué ça. En Angleterre, ils aimaient beaucoup. Ah oui, il sort avec telle personne. Ah oui, j'ai vu ça dans son sac l'autre jour. Ce n'est pas nécessaire au boulot. Soyez vraiment la personne qu'on connaît, que si tu lui as fait le commirage devant, elle n'a même pas le temps. En numéro 8, pour obtenir une promotion dans votre business, pour faire grandir le business ou bien obtenir une promotion au boulot, vous devez constamment vous former. Les gens doivent savoir que cette personne est constamment en train d'augmenter ses capacités. Elle est toujours en train d'acquérir du savoir nouveau. Toute personne qui ne se forme pas, vous dégraissez sur le marché. Like, you're just going back. Que vous le vouliez ou pas. Donc, ayez pour habitude, si vous travaillez à votre compte, constamment je prends de nouvelles formations, j'apprends, j'apprends. Et sur le monde de l'emploi, je suis en train d'acquérir de nouvelles qualifications. Vous rentrez le matin. On a fait l'emploi deux ans l'autre jour sur le tableau. Je vous ai montré le soir et le matin. Ce sont les heures que vous voulez utiliser pour développer votre potentiel. Je vais résumer les qualités que j'ai données. Ce qu'il faut pour pouvoir développer votre carrière, obtenir une promotion ou développer votre business. Donc, j'ai dit donc en numéro un, soyez quelqu'un qui est toujours disposé à aider. Que tout le temps on sait que non, elle, si j'ai besoin de quelque chose, je vais l'avoir. Elle va m'aider. En numéro deux, connaissez la différence entre être sérieux et être professionnel. Quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui ne parle à la personne, qui vient faire seulement son boulot et rentre à la maison et ne parle à la personne. Quelqu'un qui est professionnel, c'est quelqu'un qui... Quand ce sont les heures de pause, je peux approcher les gens, je peux parler. Professionnellement, on parle. Mais quand il y a ma limite et je dois travailler, je m'excuse gentiment, posément et je vais faire ce que j'ai à faire. Donc, soyez flexible et ayez la volonté d'aider. Ok, voilà, j'ai mon travail à faire et j'ai 15 minutes. Je peux aider quelqu'un à faire quelque chose pendant 15 minutes. Pendant le briefing du matin, on dit, voilà, qui peut m'aider à faire ça ? Mais oui, voilà, tu te présentes, tu te présentes pour aider. Agissez plus que vous ne bavardez. Parlez moins et agissez plus. Parlez moins et agissez plus. Qu'on sache qu'au boulot, non, elle, c'est quelqu'un qui est toujours à temps. Elle fait toujours son boulot, vraiment. Elle ne bavarde pas trop, mais vraiment, elle fait vraiment ce qu'il faut faire. Et pendant la pause, elle a quand même fait un peu le dialogue avec les gens. En numéro 5, dites juste ce qui est nécessaire. Vous n'avez pas besoin de trop parler. Dites exclusivement ce qui est nécessaire. Vous n'avez pas besoin de trop vous étendre. Ouais, ouais, ouais. Vous n'êtes pas là pour impressionner quelqu'un. C'est votre travail qui va impressionner les gens. En numéro 6, faites votre travail avant la date limite prévue. Donc, ne donnez pas les dates limite. Oh non, tu vois, si je ne donne pas la date, il arrive à aller voir un autre employeur. Non, 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 laissez que la personne ne va pas voir ailleurs. Si vous avez un client, vous avez peur de perdre le client. Soit vous vous surpassez vraiment et vous faites dans le temps que le client la veut. Soit vous lui dites, voilà la date à laquelle je peux accomplir. Et vous accomplissez avant cette date. Donc, en numéro 8, formez-vous, formez-vous. Apprenez toujours. C'est important de toujours apprendre. Bon, voilà. Vous pouvez partager cette vidéo. Et puis, dites-moi un peu ce que vous ne saviez pas. Et surtout, si vous mettez ceci en pratique. Je sais que ça marche. Ces choses aussi marchent. En application dans la vie de chaque jour et au boulot. Bon, voilà. Merci d'avoir regardé. Et puis, je vais prendre la partie en anglais tout de suite.